Hey, bonjour et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on lit entre les lignes. Hier, Wizard nous a présenté sur le Twitch leur weekly MTG, où ils nous présentaient Modern Horizon 2. Je m'y attendais. Si vous voulez aller voir sur le Facebook, j'ai posté des images au fur et à mesure des spoilers et des nouvelles. Mais ils nous ont également présenté un petit peu de Donjons de rayons, pour Adventure in the Forgotten Real. J'ai aussi mis les photos sur le Facebook au fur et à mesure, mais j'ai décidé d'essayer de prédire ce qui pourrait arriver. J'ai une vidéo de prédiction qui va sortir dans les prochaines semaines, plus globale, mais encore là, il y a beaucoup d'informations qui sortent présentement. Mais j'ai décidé de me concentrer sur les Basic Lands, de lire les quotes, puis essayer de déduire ce qu'on pourrait voir à partir de ces quotes-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'on pense dans ces quotes-là, d'où lire entre les lignes. J'ai quand même une connaissance assez avancée du monde de Forgotten Real pour avoir lu les romans, pour avoir joué dans l'univers, pour avoir joué aux jeux vidéo. Pour l'Off-Radiance, par exemple, qui va trahir peut-être un peu mon âge. Ça m'a permis, en faisant quelques recherches rapides, d'essayer de déduire de quoi chacune des quotes parlait. Puis de faire une petite prédiction, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, de ce qu'on pourrait peut-être voir en jeu, et de ce qui pourrait peut-être influencer le prix de certaines cartes. OK, on commence les plaines. Venturing beneath the desert sands, you've discovered an alien power pulsing with inconceivable energy. J'ai de la misère avec ce mot-là. Inconceivable energy. Moi, ce que, ce samedi, c'est probablement qu'on va voir les abolettes, comme vous voyez à côté de moi. On va probablement avoir quelques abolettes comme type de créatures. C'est des créatures qui sont intelligentes. En fait, c'est des piscillons naturels. Je ne pense pas qu'on va voir les sorts piscillons. Piscillons. Présentement. Peut-être, éventuellement, s'ils introduisent des Mind Flayers un peu plus, s'ils développent plus sur le Forgotten Realm, on pourrait voir un type d'instants ou de sorceries qui pourrait être des sorts piscillons. Pour les piscillons. Mais je ne pense pas à ce niveau-là, à cette expansion-là, qu'on va voir ça. Mais des abolettes, on pourrait peut-être même en avoir un légendaire. Parce qu'il y en a certains, comme D.L.D.S. ou Galar. Il y a des abolettes qui ont des noms dans le monde de Forgotten Realm. Fait que, peut-être qu'on pourrait peut-être même avoir un abolette légendaire. L'île. Alarmed by the news you brought. You brought, pardon. Alarmed by the news you brought, the storm giant king of the Maelstrom has called his skin to conceal. Donc, et Colin, ça va être assez évident que, d'après moi, on va encore voir des géants. Probablement aussi en rouge et bleu pour venir prêter main-forte à la thématique qu'on a de géants de Caldine. Fait que, peut-être que, au niveau du standard, c'est le deck de géants qui performe quand même assez bien. S'il reçoit des nouveaux outils, il pourrait devenir un petit peu meilleur. Puis, on pourrait peut-être voir également la naissance d'un commander deck giant, avec peut-être un nouveau commander légendaire. Peut-être, justement, le storm giant king qu'on pourrait voir légendaire. Bon, ma première hypothèse, c'est quand on parle de cette ruine-là, est-ce qu'on parle d'Undermontaine? Si c'est le cas, qu'est-ce qui a chassé les draws d'Undermontaine? C'est Alastair Black Cloak. Fait que, est-ce qu'on pourrait avoir une légendaire d'Alastair Black Cloak? Je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait être très cool. Puis, bien, si effectivement on parle d'Undermontaine, bien, j'espère qu'on va le voir en lame légendaire. Évidemment, je continue à croire, puis je vais en parler dans ma prédiction, qu'on va avoir des drôles elfes. Ça va avoir un problème avec des summon elfes, mais ça va être des elfes version noire, hein, les cartes noires. Puis, on va avoir les verres également. Je reviens dans deux secondes. La montagne, as you make camp near the ancient rune, you hear the sound of drums echoing in halls where no dwarf has lived for generations. OK, montagne, pas de nains. La première chose qui m'est venue, c'est la bataille de Earthfast, où est-ce que les urques et les nains ont assiégé à répétition. Les urques et les gobelins, pardon, ont assiégé les nains à répétition. Est-ce que ça pourrait nous dire que c'est le retour des orques dans Magic? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'orques. On en a vu dans les débuts, hein. Il y a des orques, je vous en montre à l'écran, quelques-uns. Des orques qui datent de longtemps. C'est une thématique qui avait été, une tribu qui avait été abandonnée. Est-ce qu'on pourrait revoir la résurgence des orques avec D&D? Plus de support à la tribu orque. Puis, est-ce que ça va impacter le prix de certains orques, de certains orques plus anciens? Ça serait, ça va être à voir et à surveiller. Et finalement, la forêt. Before the Elf Queen will hate you, you must find a way to cure the strange rot affecting the roots of the ancient tree. Sans surprise, ça va être les elfes en vert. Puis, c'est une tribu qui a déjà énormément de support, qui va en recevoir plus. Donc, une tribu qui va rester populaire. Ça fait le tour. Moi, c'est mes déductions pour les cinq Basic Lands. Je suis-tu dans le chien? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous pensez, avez-vous une idée différente? Est-ce que la quote, selon vous, surtout pour Dungeons & Dragons, c'est vraiment la première fois que je m'attarde à la quote des Basic Lands pour essayer de faire? Parce qu'il y a déjà une histoire qu'on connaît. C'est pas comme s'ils font une quote sur un nouveau plainte qu'on n'a jamais été. C'est un petit peu impossible qu'on comprenne ce qui se passe. Mais là, comme il y a déjà une histoire en place, bien, ça nous permet de fouiller dans cette histoire-là, puis peut-être faire des déductions. Je veux savoir, je veux que vous me laissiez en savoir en commentaire, est-ce que je suis dans le champ ou si je suis sur une bonne piste. Ils ont annoncé quatre Commander Decks pour Forgotten Real, chose qui est très cool. Puis, ils nous ont juste donné les noms. Encore là, j'ai fait très, très sommaire ce que je pensais. Mais comme je n'en ai pas parlé à nulle part, je vais en parler ici. Le premier deck, c'est Aura of Courage. Je m'attends à ce que ce soit le deck de héros. Quand on joue à Donjon Dragon, on assemble ce qu'on appelle un party. On a eu la party mécanique qui avait été introduite, qui, je crois, menait à Donjon Dragon. Dans mes prédictions, ça sera sans surprise que je m'attends au retour de la party mécanique. Je pense que ça va être le deck, le deck héroïque. Où est-ce qu'on va retrouver une version légendaire des héros? C'est ça, ça va être le good deck, si on veut. Donjon of Death, qui ne va pas probablement être un deck qui va tourner sur la nouvelle mécanique des donjons. Ce matin, j'ai sorti, très brièvement sur Facebook, les dungeon cards qui vont être dans les pré-release kits. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas c'est quoi le donjon. J'ai sorti une petite théorie sur Facebook. Je vous invite à aller la voir. Mais ce Commander Deck-là va tourner autour de cette mécanique-là. Draconic Rage, on a eu le spoiler de Tiamat que vous voyez à l'écran. Donc, je m'attends à ce que ce soit un Dragon Deck 5 couleurs. Puis, Planar Portal, je pense que ça pourrait être dans ce deck-là qui font le lien entre l'univers de Magic et l'univers de Donjon Dragon. Est-ce que ça va être un deck de Blink, je ne sais pas, ou de Summon via des artefacts comme la carte m'échappe, mais vous la voyez à l'écran, qui est un Quicksilver Amulet qui permet de Summoner en utilisant l'artefact. Mais je pense que l'idée derrière le deck va être le lien entre l'univers de Magic et l'univers de Donjon Dragon. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos déductions, vos... Selon, avec le nom, pardon, des 4 Commander Deck, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Laissez-moi connaître vos idées, commentaires et suggestions dans les commentaires, si bon, ça m'intéresse. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les... les traces, les indices qu'on peut retrouver dans les quotes. Sur ce, si vous voulez que je refasse ça éventuellement, laissez-le-moi savoir. Pour celle-là, c'était relativement plus facile. Pour d'autres, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il s'agit d'un nouveau set ou d'un nouveau plainte, ça peut être plus compliqué. Mais je pourrais m'essayer pareil. Ça pourrait toujours nous donner un indice sur les tribus ou les mécaniques qui pourraient être utilisées. Donc, moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez passer un beau week-end également. On est vendredi, c'est le week-end. Dimanche, on est en live à partir de 11h. Venez faire un tour. On va jaser ensemble. On va avoir beaucoup de plaisir. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Bye, bye.